Après trois ans de travaux et à quelques jours de l'ouverture, le département de la Savoie organisait une dernière visite du tunnel du chat, un rendez-vous très attendu par les élus locaux et par la population après huit mois de fermeture totale de l'ouvrage. Ça y est, on est sur ce grand jour et je crois qu'on est très heureux de se retrouver et de pouvoir relier à nouveau le côté du lac du Bourget avec l'avant-pays savoyard. Les cyclistes étaient aussi de la fête, curieux de venir voir cette nouvelle galerie de sécurité qui sera ouverte aux vélos et aux piétons. Il est clair qu'un aménagement comme celui-ci on ne peut que s'en féliciter, c'est un très bel investissement je pense qui est également très coûteux mais qui va permettre à tout le bassin chambérien de relier l'avant-pays-savoyard de manière beaucoup plus confortable et facile, notamment pour tous les gens qui ne sont pas de grands sportifs qui seraient obligés sinon de passer par le col du chat. C'est magnifique, je pense que le résultat est au-delà de l'attente qu'on pouvait avoir, c'est du beau travail. Après avoir parcouru 300 mètres dans cette galerie d'1,5 kilomètres, les invités pénétraient dans le tunnel principal par un des quatre rameaux, un tunnel maintenu dans le noir le temps de la projection d'un film rétrospectif sur un ouvrage imaginé à la fin du 19e siècle, construit en 1932 et qui a marqué l'histoire du territoire. On oublie complètement ce qu'a été l'événement du percement du tunnel du chat qui s'est terminé en 1932, puisque une partie de l'avant-pays-savoyard et le canton d'Yenne étaient complètement isolés du reste du département. Donc ça a désenclavé la Savoie vers le Rhône et vers Lyon. Et c'est vrai que ce tunnel n'avait pas fait l'objet de travaux significatifs, donc nous avons à la fois mis aux normes le tunnel et puis créé cette galerie de sécurité. Des travaux qui s'élèvent à un montant total de 57 millions d'euros assumés entièrement par le département de la Savoie pour un ouvrage offrant aujourd'hui le meilleur niveau de confort et de sécurité possible. Et si le tunnel sera ouvert au poids lourd de plus de 7,5 tonnes, ce sera uniquement pour la desserte locale, le système de contrôle automatique des plaques d'immatriculation LAPI étant installé pour venir contrôler le respect de cette règle. Il y a des caméras dans le tunnel, on va mettre en place ce LAPI qui permettra de photographier les plaques d'immatriculation pour reconnaître d'une part les poids lourds qui transportent des matières dangereuses, car pour eux le tunnel est vraiment interdit et s'agissant des autres poids lourds qui ne seraient pas en desserte locale, ça nous permettra de les contrôler et de les verbaliser. Pour découvrir par vous même le tunnel et sa galerie en voiture à vélo ou à pied, rendez-vous à partir du samedi 18 novembre 9 heures du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada